Guédard Barrette, qui participe à l'émission, il ajoute, sur les ondes de l'ICN, a perdu pas mal de poids. On l'a bien vu à la TV. Le chiffre, c'est 110 livres, donc, depuis qu'il était ministre. Et il dit qu'il n'a pas été opéré, pas de chirurgie bariatrique, pas d'Ozampic non plus. Il a participé à un protocole de recherche avec les équipes, donc, du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il a été suivi, entre autres, par un endocrinologue, nutritionniste, tout ça. Et il avait développé le diabète de type 2 à cause, donc, de son surpoids. Il s'est débarrassé de ça grâce à son nouveau régime alimentaire. Et ce que ça dit, en fait, pour tous ceux qui se disent « je parlerais bien, ça, moi, peut-être la moitié de ça, tout le monde, quelque part, ça dit ça à un moment donné, c'est que sans médicaments, sans rien, mais en changeant ses habitudes de vie, c'est possible. » Myriam Baudry est nutritionniste, candidate au doctorat en nutrition, justement. Mme Baudry, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, vous allez bien. Oui, on va très bien, mais on regarde le docteur Barrette, puis on est contents pour lui, mais ça fait longtemps qu'on entend dire ça « manger moins », « manger mieux », « couper l'alcool ». En quoi il y a dans la façon, dans ce que M. Barrette a suivi, quelque chose qui marche si bien? Oui, donc le diabète de type 2, c'est une maladie chronique qui se développe au fur et à mesure de plusieurs années, qui va entre autres être causée par l'âge, la sédentarité et une alimentation qui ne sera pas équilibrée. Donc, lorsqu'on revient à manger une plus grande variété d'aliments, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, lorsqu'on diminue l'alcool qui va venir impacter négativement les organes qui sont affligés pendant le diabète de type 2, mais c'est quelque chose qui va beaucoup aider à améliorer la condition. Une chose qui est importante que vous avez mentionné, en fait, c'est que le docteur Barrette a été suivi par toute une équipe multidisciplinaire, donc nutritionniste, kinésiologue, infirmière, médecin, et ça, dans le système de santé, c'est très, très rare que les gens qui vivent avec le diabète ont accès à ça. Et la rémission, donc les questions, ce n'est pas nécessairement possible pour tout le monde. Donc, idéalement, les gens, en fait, qui ont le potentiel de tomber en rémission, ce sont des gens qui ont le diabète depuis moins de 6 ans, qui ont un potentiel de perte de poids, parce que ce n'est pas tout le monde qui, même en changeant ses habitudes de vie, va être capable d'avoir une perte de poids aussi importante pour renverser le diabète. C'est un poids sur deux, là, le protocole. Oui, exactement. Donc, puis c'est important pour moi de le nommer pour les gens qui vivent avec la maladie, qui n'ont peut-être pas accès à toutes ces ressources-là, de ne pas se taper sur la tête, de ne pas être capable d'atteindre cette rémission-là. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est un long processus dans lequel il faut s'engager, pas seulement à court terme, parce qu'avec une rémission, bien, il y a malgré tout un risque de rechute. C'est pas une guérison en soi. Donc, c'est quelque chose qui est important à considérer. Puis des gens qui ont un historique de troubles alimentaires, par exemple, ça peut être des personnes pour qui ce type de programme-là ne fonctionnera pas ou ne sera pas idéal. Mais là, Dr Barrette a dit que lui a perdu du poids en réduisant surtout les portions, c'est-à-dire prendre une assiette, pas trois, comme il faisait auparavant. Oui. Donc, c'est sûr que la façon d'arriver à une perte de poids, c'est un déficit énergétique, donc de consommer moins de calories qu'est-ce qu'on consomme normalement. Puis ça a fonctionné pour Dr Barrette, c'est tant mieux. Mais c'est important pour moi de rappeler aussi que ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde dans la population. On ne veut pas dire que c'est de la faute de l'individu. Le poids, c'est complexe et ça ne dépend pas uniquement de notre volonté. Donc, si vous essayez de nous dire, là, à travers les lignes, c'est que ce n'est pas nécessairement une recette miracle pour tout le monde. Ça marche pour certaines personnes, ça ne marche pas pour les autres. Mais qu'est-ce qu'on peut tous tirer comme leçon de ça? Ce qu'on peut tous tirer de ça, c'est que peu importe son poids, peu importe la maladie qu'on a, tout le monde va bénéficier de saines habitudes de vie. Et qu'au niveau de notre système de santé, c'est important de s'assurer que tous les patients aient un bon accès aux professionnels qui peuvent les encadrer et les aider. Mme Baudry, nutritionniste, candidate au doctorat en nutrition. Merci beaucoup, Mme Baudry.